Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yensrebonne Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yensrebonne Nous nous retourons pour un témoignage puissant Un témoignage hors du commun Et ça va permettre aux gens de comprendre beaucoup de choses Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner maintenant et soyez prêts Avant d'aller plus loin sur le témoignage puissant, j'aimerais vous poser une question Dites-moi mes frères et sœurs Entre le marabout ou encore le féticheur et le sorcier Qui est bon ? Qui d'entre les deux est plus bon ? Un marabout et un sorcier Les deux là Qui est mieux que l'autre ? Qui est mieux que l'autre ? Parce que c'est ainsi, on voit beaucoup de personnes qui se disent qu'elles veulent réussir Donc il faut aller voir un mystique, un marabout pour prendre des choses Ou encore le marabout va faire en sorte que vous puissiez réussir Même certaines personnes même disent qu'elles vont aller voir le marabout pour que le marabout puisse chasser les mauvais esprits et même la malédiction Ah ! Comment va-t-il faire pour chercher la malédiction ? On suppose que ce sont les sorciers qui sont à la base de vos problèmes, des problèmes des gens C'est même la raison qu'ils envoient les gens sur ces gens des personnes Comment le diable peut-il combattre le diable ? Comment demain peut-il combattre un autre témoin ? Il y a des gens qui ne savent pas, ils sont même dans la confusion Ils n'ont pas idée qu'un sorcier et un marabout viennent du même endroit Ils servent la même personne Ils sont dans le même camp Oui ! C'est vrai ! Et c'est tout le monde, une personne que nous allons découvrir tout de suite Va nous expliquer cela avec plus de détails Cette personne a vécu cela En fait, cette personne qui a parlé tout à l'heure Elle était sorcière Et Il y avait beaucoup de morts dans sa famille Et tellement il y avait beaucoup de morts dans leur famille Les parents de leur famille les aînés à décider D'amener tout le monde sur un occultiste Pour jamais marabout Pour que cette personne puisse juste invoquer les esprits Et qu'on puisse savoir en même temps Qui est à la base des nombreux malheurs de leur famille Et Cet texte satanisme nous dit que Quand Il a été automatiquement informé Que Cela s'est passé Qu'ils allaient aller voir un marabout Pour découvrir Qui est à la base de leurs problèmes Comme c'est lui-même qui était à la base des morts de la famille Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout simplement Fait un voyage Spirituel Et c'est mystique Il a voyagé spirituellement Et il allait voir le fétiche Le féticheur là-bas Il allait voir le féticheur Et il a dit au féticheur Mes parents ont venu te voir Mes frères ont venu te voir Eux ils cherchent à savoir Qui tu es dans la famille Qui est la personne qui est à la base De tous les malheurs De notre famille Donc quand il va venir ici Toi il faut juste faire Juste un jeu Pour qu'on ne m'attrape jamais Est-ce que vous voyez ? Voilà Donc le féticheur là Plutôt le marabout là Et Ce jeune homme Ce sorcier là Qui est à la base de leurs problèmes là Donc ce sorcier Allait faire un arrangement Avec le marabout Pour que le marabout Fasse en sorte que Ces gens là Puissent même tourner en rond Au pire des cas Qu'on accuse Un innocent Wow Oui C'est ce qu'on va entendre ici C'est ce qu'on va découvrir ici Ils viennent Du même camp Le marabout et le sorcier Viennent Du même camp Les deux viennent D'un même endroit Et ils tirent Les puissances du monde des ténèbres Ils ne peuvent rien faire de bon Ils ne peuvent rien faire de bon Si ce n'est que de vous faire tourner en rond Le sorcier peut voir Le marabout peut voir Votre problème Et qui est à la base de vos problèmes Mais il n'a pas la solution Celui qui a la solution A vos soucis c'est Jésus Christ C'est le seul à pouvoir Régler tous vos problèmes Je vais vous parler quelque chose Regardez comment les gens adorent même ce Dieu qu'elle a Et quand vous regardez cette personne Qu'est-ce que c'est être un Dieu pour ces 20 personnes Regardez cette image Qu'est-ce que vous dites ? La question que vous posez c'est Est-ce que cette personne existe réellement ? Et si elle existe ? Est-ce qu'elle voit tout ce qui se passe autour d'elle ? On croit ce sujet Mais est-ce que vous entendez que les gens adorent ? Cette créature qu'elle a là C'est bon cette personne qui est ici là Les gens l'adorent Ils ont même une grande statue chez eux là-bas Ils vont se poissonner devant la statue Et certains même parfois témoignent du miracle De la statue encore De cette personne Ah ! Le diable était prêt de jouer avec la conscience des gens Il était prêt de jouer jouer avec les gens Oui ! Vous même regardez même cette chose là Bon ! On va dire c'est un démon C'est un démon que les gens sont adorés C'est juste une image d'une personne Mais en réalité il y a un démon derrière Qui est tenté de travailler Pour amener les gens à ses loyers de Dieu Et aller vers le diable Croyant qu'ils vont chercher la solution quelque part Et quand vous voyez même sur le coup de cette chose qu'elle a là Il y a quoi ? Regardez ! Il y a même quoi ? Il y a un serpent ! Regardez sur son cou ! Regardez sur sa tête ! Il y a un serpent ! Oui ! Il y a un serpent sur le serpent qui est là ! Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Mais qu'est-ce que ce serpent là fout là ? Mais qu'est-ce que ce serpent là chiste-t-il ici ? Le serpent est censé reposé tout le diable Mais pourquoi les gens abandonnent Dieu pour aller faire de telles choses? C'est l'ignorance. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Et nous, notre travail, c'est quand même d'utiliser ce qu'on sait et vous le partager, partager notre connaissance, ce qu'on trouve en vous partage. Et ce que nous allons découvrir ici, mon frère, ça t'a amené à comprendre que ton canardier que tu as à la maison, ton canardier que ton marabout t'a donné, c'est une mauvaise affaire. Il faut te libérer de ça. Parce que si tu ne fais pas attention, ce canardier-là va toi-même t'a avalé. Il y a des gens qui ont des canardiers dans les entreprises. Oui, des canardiers. Genre, tu arrives dans le bureau du monsieur et tu vois un canardier qui est quelque part là-bas. Vous pouvez même voir peut-être un oiseau mort là-dedans. Vous voyez le sang. Vous pouvez même voir des choses attachées. Il dit son marabout qu'il lui a donné. Juste pour faire marcher son entreprise. Mais un jour, ça va tomber. Parce que ce n'est pas basé sur du rock. Sur quelque chose de solide. Nous devons vraiment faire attention. Nous devons vraiment faire attention. Il y a beaucoup de choses qu'on a mis dans ce monde. Donc, comprenez déjà avant de commencer le tourment de la puissance. Comprenez déjà que le marabout et le sorcier viennent du même camp. En deuxième lieu, il n'y a pas de sorcellerie positive. Parce que ces gens qui prétendent faire de la sorcellerie positive, ce sont des gens qui tirent la puissance d'abord du monde des ténèbres. Ça veut dire que ces sorciers-là, ils vont vraiment être là pour tirer la puissance. Et il y a un groupe qui dit que nous, on fait de la sorcellerie positive. L'homme a dit non, nous sommes les mauvais. Et ils vont faire semblant de se battre. C'est à vous qu'ils vont vous faire perdre votre temps. Parce que le diable, c'est le diable. Le diable, c'est le diable. Faites attention. Nous allons maintenant prier avant d'écouter ce témoin puissant. Les hommes, le disons tous ensemble. Seigneur en Jésus-Christ, Que ta lumière descend sur nous, Pour nous guider, nous garder. Envoie-nous tout droit avec ta grâce et ta bénédiction. Toi, que tu es un Dieu vif. Toi, qui ne dors jamais. Et qui fais de nous l'homme sur ton cœur. Un peuple sur ton cœur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Pardonne-nous nos péchés. Nous ne sommes pas parfaits. Nous faisons l'effort de nous améliorer. Fais surtout les abonnés, toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Que ta puissance et ta connaissance descendent chez elles. Et les permettent de grandir spirituellement. Donne-le la force. Le courage. D'affronter tout ce qui ne va pas dans ce monde. Donne-nous ta vie. Ta grâce. Et que tu nous protèges avec ta main puissante. Seigneur, donne-nous la force de nous débarrasser des oeufs du monde des ténèbres. De tout ce qui nous lie au diable humain. Amen. Avant d'aller plus loin, je vais vous dire aussi une chose. Que toutes les personnes qui sont les voiles et maraboules là, se confessent en même temps. Je suis un vrai homme de Dieu, confessez-vous. Parce que votre nom est déjà écrit dans le livre de l'enfer. Ça vous attend. Tant que vous n'êtes pas confessez, vous êtes dans le problème. Il faut se confesser. Maintenant, ce test satanisme va nous expliquer ce qui s'est passé à ce niveau. Comment se leur grand frère a décidé d'emmener toute la famille sur le marabou. Ou encore le féticheur. Et ils ont même profité de cette belle opportunité même. Pour mentir sur un innocent de la famille. Et même tuer quelqu'un. Écoutons ça. C'est parti. Et l'aîné de notre famille. Et mon frère a décidé qu'il y a tellement de morts dans notre famille. J'ai déjà trouvé un féticheur au niveau de Kipushi. J'irai là-bas et samedi, tout le monde nous devons aller là-bas pour le consulter. Et il s'est décidé de louer tout un bruit, 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 tout un bruit pour que toute la famille aille à Kipushi parce qu'il y avait tellement de morts dans la famille. Là, l'aîné de la famille a décidé de louer, même si s'il en faut, un grand bruit pour que tout le monde de la famille puisse se retrouver sur le féticheur. Il a même décidé parce qu'il y avait trop de morts, de mauvaises choses dans la famille. Même si c'est vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Dites-le-moi ! Et ce féticheur-là était très fort. Quand il entrait dans l'eau et il sortait tout blanc, on l'appelait aussi un homme blanc. Et il était très fort. C'est ce féticheur que nous sommes allés voir. Et notre grand-frère, parce qu'il avait beaucoup d'argent, il l'a organisé même comme une sorte de fête. Et il a dit, c'était mardi, samedi, tout le monde, nous devons aller voir ce féticheur. Et nous, nous avons pris ce problème, nous sommes allés avec ça dans le monde de la sorcellerie. Nous avons informé tous les sorciers de Lubumbashi pour dire que mon frère aîné veut nous amener vers ce féticheur-là. C'est pourquoi le samedi, il doit même en venir une mort d'une personne. Vous savez qu'un sorcière et un féticheur sont issus d'un même père. Ce sont les mêmes personnes. Ils ne peuvent jamais se trahir. Ce sont des gens qui servent un seul royaume. Et nous avons fait une délégation à Minoui pour aller dans le monde de la sorcellerie. Nous nous sommes même rendus à Kipushi dans la maison de ces féticheurs. Et eux, ils ne sont pas au courant que le féticheur et le sorcier servent le même diable. Ha! Donc ils essaient de quitter un problème pour aller entrer dans un autre grand problème. Et ils sont même prêts à dépenser beaucoup d'argent, même louer un grand quart. Hey! Parfois, ce sont les gens qui achètent leur mort. Et la force qu'utilise le féticheur, il soutient cette force du monde de la sorcellerie. Et quand il s'est réveillé, nous avons commencé à rire avec lui. Et nous avons dit à ces féticheurs, nous sommes de telle famille. Notre frère aîné a voulu venir te voir le samedi. Alors toi-même, tu vas faire des incantations pour la voir dans ton miroir. Que ces choses t'aident. N'essaie jamais d'aller voir un féticheur, même si cela te compliquait. Même en dernière minute, l'éternel se lève toujours. Il y a des souffrances que tu peux subir, ce n'est pas que Dieu voit. Dieu attend aussi son temps pour agir. Ne va jamais chez un féticheur. Vous savez, si Dieu veut visiter quelqu'un, même si les sorciers se réunissaient à sang, ils mettent des barrières. Tu vas traverser ces barrières-là. Parce que c'est le temps de Dieu qui est accompli. Et le sorcier, si tu as peur, l'église, tu lui donnes du poids. N'aie jamais peur d'un sorcier. Si tu veux même faire une activité, tu as peur parce qu'il y a des sorciers dans ta famille, ils sauront. Si tu fais cela, tu leur donnes déjà de la force. Si tu veux faire un truc, un projet, et toi tu as peur, tu te dis, tu te dis, ah, il y a des sorciers, est-ce qu'il faut savoir, tout, 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 tout. Tu vas leur donner de la force. Automatiquement, eux, ils le sauront. Oui. Ça, ils sont trop forts dans ça. Ça veut dire que même si tu sens que tu crains un peu, il faut commencer à prier pour que Dieu fasse disparaître ses peurs. Mais dès qu'il vient se positionner devant toi, que le Saint-Esprit, qu'il est l'Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur, tu donnes la force de briser toutes les barrières qui placent devant toi et avancer. Même aujourd'hui, ça s'est passé dans ma vie. Le Dieu a mis placé carrément ses achats devant moi, devant moi, pour pouvoir prendre quelque chose en moi. Mais le Seigneur est fort. Il m'a délivré. Merci Seigneur pour tout. Ce que tu crains, c'est ce que tu élèves. Tu accordes la force à cette chose que tu crains. Et je donne toujours l'exemple du chien et de l'homme. L'homme a peur du chien. Si quelqu'un est en train de frapper à cette porte, il frappe avec beaucoup d'attention. Quand il est en train de frapper, il est en train de frapper à cette porte, il est en train de me toucher, il va déjà sentir que le chien est en train de me toucher, Donc il est sur le coin, il est en train de mettre des ondes de peur et le chien saisit déjà cela, c'est pourquoi il va sentir qu'il n'y a quelque chose qui ne va pas, il s'approche pour voir. Et c'est lui qui n'a pas peur du chien. Même s'il entre dans une parcelle où il y a un chien, le chien ne sentira rien dans son corps. Et le sorcier, si tu habites dans la même maison que lui, s'il sait que tu as tellement peur, si tu commences à prier, il va même faire passer son ombre sur toi pour que tu puisses prier avec peur. Il va commencer à bouger des choses pour te déstabiliser, tu ne sauras pas prier, tu vas même t'endormir. Et vendredi soir, j'ai appelé tous mes frères. Et je faisais semblant de les supplier pour qu'on n'aille pas chez les féticheurs alors que je savais ce qu'on avait fait avec le féticheur. Donc c'est lui qui a la base de tous les problèmes de leur famille. Et il les a même précédés sur le féticheur qui dort à l'eau, voilà, avant le jour J. Et maintenant, il est tranquille à la maison, qu'est-ce qu'il fait ? Il est là, il se plaît, il dit, ah, est-ce que si on va voir le féticheur, est-ce que c'est une bonne affaire ? Non, moi vraiment, je ne veux pas que de mauvaises choses arrivent, pardonnez, laissez-la faire, pardonnez. Il fait semblant comme s'il n'a pas idée, il fait semblant comme s'il fait pitié. Hé ! Les sorciers sont vraiment des grands plaisantés. Ne vous laissez pas distraire. Et si quelqu'un a la sorcellerie, ne lui faites pas confiance parce qu'il ne vous appartient plus. Le samedi matin, j'ai tellement supplié mes frères, ils m'ont dit, pourquoi tu as peur ? Nous avons fait notre voyage pour Kipushi. Et nous sommes arrivés dans la maison du féticheur, il nous a reçu. Et il a demandé à mon frère d'acheter une assiette et de lui donner un mètre d'œuf. Un drap avec lequel on enterre les morts et un paquet de cigarettes fort. Et nous avons acheté ces choses, nous lui avons donné. Et il a pris l'assiette, il a renfermé avec le drap, il a commencé à fumer. Et les restes du tabac sont tombés sur le drap. Et cela s'est allumé, il a commencé à faire des incantations sur cette chose-là. Et il a dit, celui qui est en train de vous ensorcer, celui qui vous tue, il est toujours au milieu de votre groupe. Qu'est-ce que vous dites ? Et mon frère a dit, il faut seulement le tuer. Moi j'ai dit, moi je ne prendrai pas le sang de quelqu'un. Moi j'ai tellement refusé, j'ai dit, je n'aimerais pas porter le sang de quelqu'un. Et il a donné à mon frère la hache. Et mon frère a dit, moi j'accepte, dès que je vais briser cela, cette personne va mourir sur place. Et il nous appelait tous pour que nous puissions voir celui qui nous ensorcelle. Et après quoi, il va maintenant frapper avec la hache pour que cette personne va mourir. Et nous nous sommes approchés pour voir que c'était notre frère qui avait un couteau et le sang était en train de couler de sa bouche. Et nous avons eu et nous avons dit maintenant que tu puisses détruire cela. Et il ne savait pas faire cela. Et le féticheur lui-même a pris et il a brisé cela. Et notre frère avait de jumeaux. Ces jumeaux-là ont fait un accident et tous étaient morts. Et quand nous sommes rentrés de Kipushi, chacun est rentré dans sa voie parce que personne ne voulait rentrer avec notre frère. Parce qu'il était innocent, mais il a été désigné comme sorcier. Malgré que je me suis déjà converti, quand j'essaie d'expliquer la réalité, ce qui s'était réellement passé, beaucoup acceptent, d'autres acceptent, d'autres n'acceptent pas. Là, je veux t'aider. Le féticheur et l'essentiel, ce sont d'une seule personne. Le féticheur et l'essentiel, ce sont d'une seule personne. Même si la vie est compliquée, le féticheur verra. Il peut même citer celui qui cause cela. Mais la solution, c'est seulement Christ seul. Ce pouvoir-là de voir, il verra. Et pour te tirer de cette servitude, il n'y a que Jésus. Parce qu'un sorcier est incapable d'aller dans le monde de la sorcellerie, retirer ce qu'on a déjà fermé là. Parce que s'il essaie seulement, on va le tuer. Parce que s'il essaie seulement, on va le tuer. Il est incapable de donner la solution aux gens. Parce que s'il essaie seulement, ils vont le tuer. Donc tout ce qu'ils font là, c'est de la plague. Waouh. Merci la frère et soeur de l'avoir regardé cette émoi puissant. Si vous avez touché et que vous pensez que nous avons bien fait de faire cette émoi puissant, cliquez sur ce que j'aime et partagez cette vidéo à votre frère. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, rendre visite à un occultiste, un marabout ou un vieux t-shirt, tous ces jeunes de personnes. S'il vous plaît, chers frères hommes de Dieu, afin qu'on puisse prier pour votre délivrance, vous devez absolument vous confesser. Sinon, asseyez-vous, mettez au bon genou devant Dieu. Priez et dites, Seigneur Jésus Christ. Je reconnais que j'ai mal fait. J'ai été trompé. J'ai cru que j'étais trop intelligent. Ma l'intelligence et ma sagesse m'ont conduit vers le monde des occultistes. S'il te plaît, Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi tous mes péchés. Je reconnais tout ce qui est fait devant toi et devant les anges. S'il te plaît, Seigneur, aie compassion de moi et délivre moi et ma famille. Que ton sang me purifie. Que toi-même, tu me délivres. Tu lèves la sentence. Que je sois libre en esprit. Que je sois libre dans mon corps, dans mon âme. Amen. Je vous plaît, Seigneur, pour nous, Sainte-Fou et pour nous, nous sommes en famille. Sûr, N'en s'en parlons. Sous-titrage ST' 501